Musique Battle de ce soir, faut-il interdire les animaux sauvages dans les cirques avec Amandine Sambicens, André-Joseph Bouglione, Christian Cafu, Frédéric Edelstein et Emerick Caron. Amandine Sambicens, bonsoir. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association Paris Animaux Zopolis. Bienvenue parmi nous. André-Joseph Bouglione, bonsoir. Vous êtes patron de l'éco-cirque Bouglione et vous publiez contre l'exploitation animale aux éditions Tchou. Bienvenue parmi nous. Christian Cafu, qui est secrétaire général du collectif des cirques animaliers. Bienvenue parmi nous. Frédéric Edelstein, vous êtes ancien directeur du cirque Pinder et dompteur de fauves. Bienvenue parmi nous. Emmerick Caron, vous êtes journaliste, essayiste et vous lancez le 3 juin Comodo TV, le média antispéciste des droits des animaux et du respect du vivant. Bienvenue parmi nous. Mais d'abord, c'est l'édito de Blanco, Magneto Serge. Avant, quand un dompteur entrait dans la cage aux fauves, on admirait le courage du héros face aux bêtes féroces. Oui mais voilà, les lions et les tigres ne sont plus des bêtes féroces. Ce sont des animaux en voie de disparition. Du coup, le héros se fait désormais traiter de salaud parce qu'il enferme des animaux sauvages dans des cages pour les trimballer en camion d'une ville à l'autre. Alors, faut-il interdire les animaux sauvages dans les cirques ? 16 pays de l'Union Européenne ont déjà pris des mesures en ce sens. En France, plus de 350 communes ont elles aussi tenté d'interdire l'installation des cirques avec des animaux sauvages. Mais à chaque fois, la préfecture ou le tribunal administratif leur a donné tort. Ainsi, à Bussy-Saint-Georges, malgré l'interdiction décrétée par la mairie, un cirque avec des animaux a pu s'installer au début du mois. Résultat, cette fois ce sont les défenseurs des animaux qui sont venus protester. Pour leur défense, les dompteurs affirment qu'ils respectent scrupuleusement la loi de 2011. Qui fixent une taille minimum pour les cages et qui imposent des heures de promenade dans des emplos plus vastes. Sauf que ça ne suffit pas. Selon la Fédération Vétérinaire Européenne, les animaux sauvages devraient être interdits dans les cirques. Une proposition de loi en ce sens a été déposée en novembre dernier. La présence d'animaux sauvages dans des cirques semble être totalement aberrante au regard des normes contemporaines du bien-être animal. Elle était d'ailleurs soutenue aussi bien par Gilbert Collard du RN que par Eric Coquerel des Insoumis. Ce qui prouve que cette mesure dépasse les clivages politiques. Et pourtant, le gouvernement a dit non. Cela dit, le monde du cirque est lui-même en train d'évoluer. André-Joseph Gouglion ne présente plus de spectacle avec des fauves. D'autres ont suivi. Pinder présente un nouveau spectacle sans animaux sauvages. Tandis que le cirque Gruss a remplacé les tigres et les éléphants par des chiens et des pingouins. En Allemagne, on est déjà passé à l'étape suivante. Le cirque Roncalli présente des animaux sauvages, mais sous forme d'hologramme. Pas de doute, c'est un très joli spectacle de son et lumière. Mais est-ce qu'on peut encore appeler ça du cirque ? Et voilà, c'était l'éditeur de Blacco, mis en image de Julien Grappe. Je danse à la piste aux étoiles. Gilles Magaritis. Piste aux étoiles. Et voilà, grande époque. Alors, faut-il interdire les animaux sauvages dans les cirques ? Non. Le débat est chaud. Le week-end dernier, des manifestations ont eu lieu en Mayenne, à Quimper, en Ile-de-France, à Mondine-Saint-Denis-Saint-Denis-Saint-Denis. Votre asos Paris Animaux Zopolis s'est confronté au cirque Zavata à Montesson, dans les Yvelines, le week-end dernier. Tout à fait. Nous, on essaye d'organiser des manifestations aux abords des cirques avec animaux pour montrer notre opposition. Aujourd'hui, il y a 67% de la population française qui souhaite une interdiction de la présence des animaux sauvages dans les cirques. Donc, c'est plus que la majorité. Et pourtant, aujourd'hui, le gouvernement reste passif. Nous, on demande au gouvernement d'agir, d'encadrer la transition des spectacles sans animaux, qui est déjà une réalité en France. Alors, Frédéric Edelstein, vous êtes dompteur. Bonsoir à tous. Vous êtes dompteur de fauves. Vous êtes entré dans une cage à 14 ans. Si je pensais que les animaux étaient mâles, jamais je n'aurais fait ce métier. Et j'arrêterai demain. On n'a jamais maltraité les animaux au cirque. Moi, je suis un vrai passionné et un vrai amoureux des animaux. Tout ce que je peux vous dire. Vous savez que je suis le fils du patron du cirque Pindère. On a arrêté pour des raisons de problèmes, pas de fréquentation, mais des problèmes qui ont fait qu'on a été obligés d'arrêter Pindère momentanément. Mon père a décidé du haut de ses 80 ans en étant mal influencé par son entourage. Est-ce que vous dites votre père, 80 ans, a accepté un cirque sans animaux ? Il a cédé aux lobbyistes. L'âme du cirque a été trahie. Complètement. Il a cédé parce qu'il s'est fait influencer par son propre entourage. Mais ils se sont royalement plantés cet hiver à Paris parce que personne n'est venu pour les galas et personne n'est venu en tant que client. Et vous décevez les gens. C'est pour ça que je suis en 2019 actuellement avec le magnifique cirque Claudio Zavata de la famille Prins qui se trouve actuellement à Moulin, ensuite à Vichy, ensuite à Bourges. Et je suis avec eux parce que c'est des vrais passionnés des animaux. Ce que vous dites simplement, c'est que nos animaux sont bien traités car les lois sont braconiennes. Et vous rajoutez, on est plus contrôlés que certains pédophiles. Exactement. Vous avez des services, d'ailleurs la DDPP, qui sont les services vétérinaires, qui viennent contrôler les enclos. Parce qu'il faut savoir que les animaux de cirque ne sont pas uniquement à vivre dans les véhicules de transport dans lesquels on les transporte. Quand on arrive sur une place, on déplie tout de suite les grands enclos extérieurs, que ce soit pour les lions, pour les chevaux, pour les chameaux, pour les éléphants et pour tous nos animaux qui ont parfois des pâtures énormes et des hectares énormes pour pouvoir jouer. D'accord. André-Joseph Bouglione. Alors vous, vous avez décidé d'arrêter le cirque traditionnel en 2012 pour créer un éco-cirque. Donc, on vous a pris pour un fou au départ et on vous a même menacé. Ah oui, et ça, c'était la première vague. Et encore d'ailleurs, un petit mois, j'ai encore reçu des menaces. Mais bon, c'est courant, ça me motive. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est que le problème de la présence des animaux dans les cirques aujourd'hui, c'est un problème par rapport à notre public. Moi, je pense que le cirque, au départ, c'est un métier populaire. Ça veut dire qu'on doit, comme on le faisait dans les années 50, 60, 70, quand on avait encore le public qu'on avait à l'époque, eh bien, on avait tout le monde, toutes les générations. On avait tous les niveaux sociaux, toutes les origines ethniques. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, d'un spectacle populaire, on en a fait un spectacle élitiste, tout simplement, parce qu'on refuse de voir l'évolution du public. Christian Caffy, bonsoir, vous êtes secrétaire général du collectif des cirques animaliers. Vous dites, le cirque avec les animaux, c'est la définition du cirque populaire. On ne peut pas rayer d'un trait 250 ans de cirque. Un cirque sans animaux, on pourrait l'imaginer. On peut aussi imaginer un orchestre symphonique sans violon. Bon, il manquerait quelque chose. Je pense que ça pourrait prendre la relève d'une émission célèbre qui vient d'arrêter d'un de vos confrères, Patrick Sébastien. Mais ça s'appelait le plus grand cabaret du monde. Alors, le cirque sans animaux, oui, mais c'est du cabaret, ce n'est pas du cirque. Et Maïk, pour vous, l'exploitation animale dans les cirques, c'est de l'esclavage ? Oui, bien sûr, à partir du moment où on prend un individu, puisque les animaux non humains sensibles sont tous des individus, avec des besoins spécifiques. Et qu'on interdit à cet individu de pouvoir exprimer ses besoins, qu'il n'a pas de liberté de mouvement, qu'il n'a pas de liberté dans ses actions. Il n'exprime. Évidemment, c'est une forme d'esclavage, quand en plus, le but, à la fin, c'est certes, vous allez me dire, de faire plaisir aux gens, mais c'est de faire un commerce, de faire un commerce de cette exploitation. Donc, les antispécistes qui réclament, c'est bien évidemment la fin de toute forme d'exploitation animale, c'est la libération animale. Donc, on ne les mange plus, les animaux, mais on ne les met plus dans des os, on ne les met plus dans des cirques. Voilà, il n'y a plus de situations dans lesquelles ils sont prisonniers ou exploités, ça, c'est sûr. Alors déjà, il ne faut pas faire d'anthropomorphisme aussi sur beaucoup de choses. Quand un animal vit dans des conditions de vie qui sont dignes de ce nom, l'animal est bien. Quand il est heureux, qu'il est nourri, comme le dirait mon amie la princesse Stéphanie de Monaco, qui, elle, continue d'ailleurs à présenter chaque année au Festival international du cirque de Monte Carlo des spectacles avec beaucoup d'animaux, elle le dit au cirque et avec les dresseurs, les animaux sont dans un hôtel 8 étoiles. Pourquoi ? Alors, vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, pourquoi les lions sont en voie de disparition ? Pourquoi les éléphants sont en voie de disparition ? Déjà parce qu'il y a de tels combats entre eux que les bêtes ne peuvent même plus être soignées et ne peuvent même pas avoir les possibilités que l'homme vienne intervenir pour eux. Non, 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 si les lions sont en voie de disparition, c'est parce qu'on les a chassés de manière incommensurable. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on détruit leurs habitats. Et pareil, mais des bêtes qui... C'est pas parce qu'ils se tuent entre eux. Si, beaucoup aussi. Non, 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 c'est pas ça du tout. Lorsque vous avez des bêtes qui se tuent entre eux, vous avez... Non, mais vous n'avez personne qui est là pour les sauver. Vous savez, la différence que vous avez dans un zoo ou dans un cirque, c'est que les animaux, s'ils sont malades... Vous ne pouvez pas sérieusement dire que vous mettez des lions en cage pour les sauver ? Non, ils ne sont pas en cage. Arrêtez d'employer cette expression. Ils sont dans des grands enclos immenses. Pareil pour les chevaux. Pareil pour la réglementation. Pareil pour la réglementation. C'est pas des grandes cages. Ils ont des enclos immenses. Quand un animal court dans la nature, c'est pour se nourrir et pour chasser une proie. Quand il se rend compte qu'il est nourri et qu'on lui apporte de la viande de qualité et qu'il est bien nourri, il se connaît. Bien sûr, parce que moi, je vis au quotidien... Ça, ce sont des lions qu'ils voulaient expliquer. Bien sûr, je vis au quotidien avec les animaux. Et d'ailleurs, ce que je ne comprends pas, c'est qu'André Joseph, qui est là, je connais depuis que c'est un enfant. Permets-moi de te le dire en face, André. Je veux dire, tes grands-parents, tes parents doivent... Laissez, oui, soit, il repose en paix. Sois gentil. Vous trouvez qu'André Joseph Bouglianne a trahi le cirque ? Mais bien évidemment, il fait du tort à toutes les professions et à toute sa famille. Moi, ça fait cinq générations que j'y suis. Il faut cracher dans la soupe comme il le fait certainement. Elle est prouille, la soupe. Elle a tourné, la soupe. Moi, je ne mange pas de la nourriture à varier, excuse-moi. André Joseph, qu'est-ce qu'il y a dans votre cirque aujourd'hui s'il n'y a plus d'animaux ? Eh bien, le cirque, tout simplement. Ce ne sont pas que les animaux. Pourquoi limiter et réduire toujours le cirque aux animaux ? Parce que 70% de la population qui va au cirque... Qu'est-ce qu'il y a dans votre cirque s'il n'y a plus d'animaux ? Eh bien, il y aura tout. Déjà, pour l'instant, on est en création. Donc, ça sera pour avril 2020. Et je peux vous dire qu'il y aura un spectacle de cirque, le meilleur qu'il y aura en Europe. On verra des artistes qu'on aurait dû voir chez toi. Il t'apparaît. Non, 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 pas du tout. Des gens qu'on voit chez Knie, qu'on voyait chez Ringling, qu'on voyait chez... André Joseph, je ne veux pas enfoncer le clou plus que ça. Tu n'as pas été capable de gérer ton cirque déjà avec des animaux. Et je ne pense pas que tu seras capable de pouvoir... Et je ne pense pas que tu seras capable de gérer un cirque, en plus, sans animaux, parce que ça ne marche pas. Nous, on a arrêté Pein d'Air parce que la conjoncture faisait que c'était compliqué. Non, 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 toi, tu n'as pas arrêté. Je travaille avec le cirque du Zavata, où il y a énormément d'animaux. Et le public vient. Tous les jours, je vois une salle qui est pleine. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ne sont pas du tout précises. Donc, je voudrais quand même montrer ce document, qui est la position de la Fédération des Vétérinaires Européens, qui s'est positionnée en 2015. C'est pas vrai ? Eh bien, oui, mais c'est la Fédération des Vétérinaires Européens. Et donc, dessus, qu'est-ce qu'il est écrit ? Que les animaux ont le même patrimoine génétique que leur homologue dans la nature et conservent donc les mêmes pulsions et les mêmes besoins de leur comportement inspectif. Oui, mais au-delà de ça, il y a un problème d'image aujourd'hui par rapport à la présence animale. Oui, il y a un malaise grandissant de la population à la vue de tigres en cage. Arrêtez de dire de dire tigres en cage. Mais on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Mais les tigres sont en décage. Alors justement, j'aimerais qu'on parle de choses précisément. Aujourd'hui, qu'est-ce que dit la loi ? Un tigre doit avoir l'aménagement extérieur qui est la plus grande surface, 60 mètres carrés. Bon, quel est le besoin d'un tigre dans la nature ? Déjà, les tigres sont des animaux qui sont solitaires. Dans les cirques, ils sont contraints à cohabiter avec d'autres tigres, avec d'autres lions. Le territoire d'un tigre, c'est 60 km carrés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur la ville de Paris, il y aurait deux tigres. Deux tigres ! Pourquoi un tigre a besoin de 40 km carrés ? Parce que ça correspond à la surface dans laquelle il va pouvoir trouver de quoi se nourrir, de quoi se reproduire. J'ai 12 lions blancs magnifiques actuellement, qui étaient en Afrique du Sud, dans ce qu'on appelle des fermes d'élevage qui sont beaucoup plus pour moi des propriétés de milliardaires. Ces bêtes étaient destinées à se faire shooter pour 15 000 dollars chacun. Écoutez-moi, ils étaient destinés à se faire shooter pour 15 000 dollars chacun pour ramener des trophées de lion blanc. J'ai sauvé ces 12 bêtes en les payant 15 000 dollars pièces, plus les frais vétérinaires, plus les 11 heures de vol en avion, plus le transitaire qui me les amène dans des véhicules chauffés quand il fait froid et dans des véhicules climatisés quand il fait chaud. Ces 12 bêtes sont incroyables et ont une vie extraordinaire avec moi. Tu aurais dû ne pas les prendre, ces lions-là, parce que tu as financé une activité qui aujourd'hui... Non, parce que j'ai sauvé ces 12 bêtes magnifiques qui étaient destinés à se faire shooter. En donnant de l'argent, c'est incroyable, qui sont heureuses. Oui, mais ils vont les remplacer. Ils vont les remplacer ? Eh bien, ils vont les remplacer. Juste une question. Mais alors à ce moment-là, votre travail à vous, c'est d'aller directement à la base dans ces fermes d'élevage et en Afrique du Sud, où il y a le problème, c'est là-bas qu'il y a le problème. Mais je suis révolté, moi, face à ce qu'on dit. Va te changer, ça va commencer. Allez, viens, Laurent, on y va ensemble. Lui, il les prend, il leur sauve la vie. Mais il encourage l'affaire, il lui donne de l'argent. Est-ce qu'il faut acheter tous les animaux qui doivent être chassés ? On offre l'exploit qu'obtient l'être humain face à un lion qui pèse 330 kilos ou un éléphant qui pèse 4,5. Et il y en a un qui peut vous en parler, justement, c'est Thierry Ardisson. Je raconte l'histoire. C'est vrai qu'on m'a dit, voilà, pour le gala des artistes, est-ce que tu veux rentrer dans la cage d'éthique ? Moi, évidemment, j'ai dit oui. Sauf que plus le jour approchait, plus j'étais inquiet. Et le mec me dit, Thierry, il ne faut pas avoir peur. Parce que si vous avez peur, le tigre le sang. Gagne brousse. Le tigre le sang. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il fallait que je rentre sans avoir peur. Il a bouffé des frosties avant. Je suis rentré. Je suis rentré, c'est un grave moment. Et je reconnais, alors bon, je comprends très bien votre combat. Simplement, ces tigres-là, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas endormis avec des somnifères. Ils n'étaient pas soumis. Et ils me regardaient bizarrement. Il y avait le dresseur dans la cage. Heureusement, j'étais avec le dresseur. Thierry, il y avait Fongiel. Les antus. Il y avait Fongiel qui disait, attaque, attaque. Écoutez-moi. Thierry, je veux dire quelque chose. Quand je demande à des bêtes à venir se coucher sur moi, j'ai actuellement 5 lionnes qui se couchent sur moi et qui viennent me faire des câlins. S'il n'y a pas un véritable respect, une complicité, un amour réciproque entre l'homme et l'animal, c'est impensable. Comme avec mes deux petits chiens, comme avec un cheval, comme avec un éléphant, comme avec un chien, comme avec un chat, un tigre ou un lion. Si vous tapez une bête, si vous la brutalisez, n'importe quel chat, n'importe quel chat, il va faire comme ça. Il va aller en reculant. Et il ne viendrait jamais se coucher sur moi. Et je vous assure que quand vous avez 5 lionnes qui baissent 250 kilos, qui se couchent sur vous, si j'étais le plus horrible et le plus beau des vrais heures, il ne viendrait jamais et il m'attraperait. Je voulais poser une question, André. Moi, je voudrais que tu me dises pourquoi t'as arrêté. La principale raison, c'est que je ne supportais plus de voir des animaux en cage. Mais pour rebondir sur ce que racontait Frédéric, je peux placer quelque chose que je peux parler. Voilà. Ce que je voudrais dire sur ce que disait Frédéric, moi, avec deux décennies, pratiquement, arrête avec mon grand-père, ça va, ça va mal tourner. Arrête, ça va, ça va. Je ne te demande pas où il est ton grand-père, c'est bon, laisse-le où il est. Moi, mon grand-père et le pauvre, il est mort. Oui, il est mort aussi, comme le mien, alors ça va. Mais je ne me cherche pas non plus. Non, mais ça va, parce que ça va mal tourner, vraiment. Pas la famille, t'as compris ? Oui, mais c'est pas la famille. Alors ça va. Je défends juste mon profession. Arrête, non, tu attaques ma famille. Non, j'attaque ma famille. Mais pose-leur la question à toute ta famille. Mais mon grand-père, il serait où aujourd'hui ? Tout le monde est scandalisé de ta position et de faire n'importe quoi. Mais on s'en fout de la position des autres. Si tu n'étais pas capable de gérer ton cirque avec les animaux, tu ne seras pas capable d'en faire. C'est un failliteur qui parle. C'est un failliteur, il y a un an, il a fait faillite. Non, c'est mon père. Mon père a demandé la liquidation judiciaire de sa propre société pour ne pas être un escroc. C'est tout, parce que si vous continuez à travailler avec un cirque... Il dit, ce n'est pas ça. Moi, je ne vais pas aller par-dessus, ça ne sert à rien. Non, t'en fais pas. Non, Laurent, ce n'est pas ça. Moi, quand j'étais dans la cage des tigres... T'inquiète, on n'a rien compris à ce que tu as dit. Et je parlais allemand et je lui disais... ZETZ ! ZETZ ! ZETZ ! Et le tigre, je te jure, il était bilingue. Non, mais c'est... Alors, ce que je veux dire, moi, pendant plus de 20 ans, j'ai dressé des animaux. Je n'ai jamais, comme de dit Frédéric, je n'ai jamais eu l'impression de les maltraiter. Je n'ai même... Je suis sûr de ne pas les avoir maltraités. Maintenant, je voudrais revenir sur un détail du discours qu'a Frédéric. C'est qu'il dit, je défends tous les cirques, même les petits. Oui, parce qu'ils sont bien dans les petits cirques aussi. Non, non, dans les petits cirques, ils ont peur des fauves, parce qu'ils ne savent pas travailler. Alors, ils les dégriffent. Voilà. C'est des tigres moins chers. Ils les dégriffent. Ils les dégriffent parce qu'ils ont peur. Ils ne savent pas travailler, c'est de moins rien. Quand j'entends ça... Mais tu défends ça, toi ! Mais alors toi, tu insultes le cirque. Tu insultes la noblesse de ce métier. Quand je vois les petits cirques, parce que vous avez beaucoup, en plus, les nouvelles générations qui veulent me ressembler... Mais c'est des voyous. Ils ont des établissements magnifiques. C'est eux qui ont tué le métier. C'est à cause d'eux que t'es en faillite, aujourd'hui. Mais arrête. C'est à cause d'eux que t'as fait faillite. Tu dis n'importe quoi. Il n'y a pas eu de faillite. C'est mon père qui a demandé... Mais t'as fait faillite, assume pour une fois. Non ! Assume ta faillite, assume ta calvitie. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête. Arrête de dire n'importe quoi. Continue. Non mais c'est stupide, parce qu'il va jusque-là aller chercher des petits... Comme mon grand-père. Moi, mon grand-père, ça m'a vexé. Toi, t'as calvitie, ça te vexe. Voilà, c'est pareil. En dépendant. Voilà, 3 minutes dans les cheveux. Amandine ? Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une attente très importante de la population et qui souhaite une interdiction des animaux dans les cirques. Et nous, on appelle... Mais peut-être, mais aujourd'hui, la réalité, c'est quoi ? C'est qu'il y a des chutes de la fréquentation. Vous avez une liste exacte ? Pender a été placé en liquidation judiciaire pour ça. Le cirque Arlette Grusse a eu sa fréquentation qui a chuté de 20%. Aujourd'hui, je voudrais dire que les 3 plus gros cirques avec animaux sont subventionnés par le ministère de la Culture et c'est un véritable scandale parce qu'il y a un malaise de la population française. On a les documents. Il y a des villes qui prennent position comme Lille, Montpellier, Strasbourg qui veulent la fin des animaux dans les cirques. Et sans aucune autorisation. Il y a de plus en plus des humains qui le demandent. Il est illégal. Il est illégal. Hop, hop, hop. J'ai une question. Est-ce que la fin des animaux dans les cirques, c'est la fin du cirque ? Mais pas du tout. Oui, bien sûr. Mais non. Mais la magie du cirque, qu'est-ce que c'est ? La magie du cirque, c'est quoi ? C'est l'émerveillement. C'est l'esprit festif. C'est la joie. C'est la musique. C'est les couleurs. Aujourd'hui, il y a un malaise à la vue de voir des matins dans le cage. D'accord. Après, répondez à ma question. Est-ce que la fin des animaux au cirque, c'est la fin du cirque ? Alors, non seulement, ce n'est pas la fin du cirque, mais c'est carrément une chance pour le cirque. Alors, moi, je parle à mon titre personnel, mais je pense que si un jour, il y avait une loi qui disait au cirque qu'il faudrait faire comme ça, il prendrait conscience et il le ferait et il se rendrait compte que ça marcherait. Moi, je ne fais pas seulement un cirque sans animaux, je fais un cirque écologique. C'est-à-dire que je propose au public, à partir d'avril 2020, un cirque qui aura un impact environnemental quasi nul. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de camion, on va tout transporter en conteneurs maritimes. Les costumes seront sans matière animale. Il y aura plein de choses comme ça. Quand les gens achèteront des places à l'éco-cirque Joseph Bouglione, chez moi, à partir d'avril 2020, ça voudra dire qu'à chaque place achetée, il y aura un arbre planté. Ça veut dire aussi qu'il y aura un certain pourcentage de cette place qui ira à une association qui s'appelle Objectif 100% Humain et qui, elle, distribuera à d'autres associations dans le monde entier pour des actions pour les animaux. Je pose ma question. Est-ce qu'un cirque sans animaux, c'est la fin du cirque ? Bien évidemment qu'il y a une autre forme de cirque qui est possible et qui existe déjà. C'est l'exemple que tout le monde cite toujours, mais a raison, c'est le cirque du soleil. Bien sûr. Qui est absolument splendide, magnifique. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. C'est mondial. Mais c'est un spectacle, c'est pas un cirque. Lorsque M. André-Joseph Bouglione a appris à dresser des animaux, on lui a appris vraisemblablement comme son grand-père le faisait. Non, pas du tout. Mais vous parlez de ce que vous ne savez pas. C'est tout. Il y a une évolution. Il y a incontestablement une évolution dans la prise en considération du bien-être animal. Ça, c'est incontestable. Et tant mieux. En tout cas, vous êtes traumatisé par mon grand-père. Je dis tant mieux. Mais on n'a jamais fait de mal à un animal au cirque. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et maintenant, la conclusion, c'est Yann Moex. Un des points bénéfiques du XXIe siècle, c'est que... Il n'y en a pas beaucoup, un des points positifs, c'est que la dignité de l'animal est réhabilitée. Alors, il n'y a pas besoin du spécisme ou de l'antispécisme pour aborder la question. On peut l'aborder d'une autre manière. C'est que les animaux ont leur mystère. Peu importe de savoir si ils sont inférieurs ou supérieurs à l'homme, ils sont à côté de l'homme et leur dignité et leur intégrité vaut. La place d'un animal n'est pas dans une arène de divertissement. Il y a une métamorphose très intéressante. Au début du cirque, l'homme devait se transformer en animal. Un homme devait devenir un éléphant. C'est John Merrick, c'est l'Elephant Man, c'est l'homme éléphant. Une femme devenait une femme poisson. Un enfant était un enfant loup. Et ensuite, ça s'est inversé. C'est que l'animal a dû devenir un homme. Et là, on est dans une aberration anthropomorphique qui d'ailleurs pose le problème qu'on a tous quand on lit le journal de Mickey. Un jour, il y a des souris chez Mickey, elle hurle. Minnie hurle, elle monte sur la table parce qu'il y a des souris chez elle. Donald se promène, il y a des canards sur une mare. Dingo promène son chien. Il y a un mélange entre les humains et les animaux qui n'est absolument pas sain. Et on demande non plus à l'homme de faire la bête, mais on demande à la bête d'avoir des comportements humains. Et je crois qu'en pensant élever l'éléphant au random parce qu'il monte sur un banc licante avec un ballon sur la tête, l'animal ne s'élève pas. Mais il y a bien quelqu'un qui se dégrade dans l'affaire, c'est l'être humain. Oh là là ! Voilà. Amandine Sandvissins. Merci d'avoir été avec nous. André-José Bouguilotte. Merci. Christian Capri, merci d'avoir été avec nous. Frédéric, bravo. Merci. Amélie de Caron. A bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Sous-titrage ST' 501